Générique Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de l'information sur Al-Houla. Voici le titre de l'actualité. Générique Visite d'amitié et de courtoisie effectuée par Sa Majesté Loha Mohamed VI sous Saint-Victor des lieux saints de l'Islam, le roi Salman Ibn Abdelaziz Al-Faroud en sa résidence à Tanger. Générique Maroc, Afrique subsaharienne, des échanges commerciaux prometteurs, une tendance haussière doublée d'une croissance annuelle moyenne de 9% depuis 2008. Générique J-1 pour le match qui mettra aux prises demain à Alexandrie la sélection nationale et son homologue égyptienne au titre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations en 2018. L'ambiance des préparatifs, c'est dans un instant. Générique Le souverain a été également salué par son intès royal le prince Khalid bin Fahd bin Mohamed, son intès royal le prince Mansour bin Saoud bin Abdelaziz, son intès royal le prince Talal bin Saoud bin Abdelaziz. Le souverain a été également salué par son intès royal le prince Ahmed bin Fahd bin Salman, son intès royal le prince Raquel bin Salman, son intès royal le prince Turki bin Salman, son intès royal le prince Faisal bin Ahmed bin Salman, ainsi que par plusieurs ministres et hautes personnalités saoudiennes. Le serviteur des lieux saints de l'islam actuellement, en visite privée au Maroc, a de son côté été salué par le conseiller de sa majesté le roi Fouad Ali El-Himma, le ministre de l'intérieur Abdel Wafi El-Ftitte, le chambelan de sa majesté le roi Sidi Mohamed El-Alawi, le général de corps d'armée Hosni bin Salman, commandant la gendarmerie royale, le directeur général de la sûreté nationale et directeur général de la surveillance du territoire national Abdel Tefhamouchi et le wali de la région de Tangier-Téton Al-Husayma Mohamed El-Yakoubi. Merci. Une page d'économie pour parler des échanges Maroc-Afrique subsaharienne, un constat réjouissant ces dernières années. De façon globale, les échanges commerciaux du royaume avec ses partenaires de cette partie du continent enregistrent une croissance annuelle moyenne de 9% sur la période 2008-2016. Rien que l'année dernière, ces échanges ont dégagé un solde commercial excédentaire de près de 12 millions de dirhams. Le premier partenaire commercial du Maroc en Afrique subsaharienne, c'est bien l'Afrique de l'Ouest, une région d'Afrique où domine les échanges commerciaux du Maroc avec 58,2%. Suivie de l'Afrique de l'Est avec 15,5%, puis l'Afrique australe 13,4% et enfin l'Afrique centrale 12,4%. Les échanges commerciaux du royaume se font principalement avec cette région d'Afrique subsaharienne où les exportations du Maroc ont triplé depuis 2008 pour enregistrer plus de 10 milliards de dirhams en 2016. Les deux tiers de ces exportations vers l'Afrique de l'Ouest sont absorbées par le Sénégal, suivies de la Mauritanie, puis de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Pour les importations, c'est le Nigeria qui est le premier fournisseur du Maroc dans cette région avec 34,6%, suivie de la Guinée, puis de la Côte d'Ivoire et du Togo. Cependant, le gros des importations du Maroc se fait en provenance de l'Afrique australe. Pour ce qui est des exportations du Maroc vers l'Afrique de l'Ouest, elles ne se limitent plus aux produits alimentaires. D'autres secteurs commencent à prendre du poids dans la nouvelle structure, notamment les produits de l'industrie chimique et ceux de la fabrication d'autres produits minéraux, non métalliques. Enfin, pour les importations du Maroc en provenance de l'Afrique de l'Ouest, elles se concentrent davantage sur les produits de l'industrie alimentaire. Nous entamons ce coup d'œil de l'actualité internationale par le Kenya, où depuis la proclamation hier soir de la réélection de Uro Kenyatta pour un mandat de 5 ans, des violences ont éclaté dans les bastions de l'opposition faisant deux morts dans des affrontements avec la police. Crédité de plus de 54% des voix, Kenyatta l'a emporté face à Rela Odinga. Les partisans de ce dernier ont exprimé leur colère dans la rue, provoquant des émeutes. Dans une adresse à la nation juste après la proclamation de sa victoire par la commission électorale, Kenyatta s'est voulu apaisant et a tendu la main à son principal rival en appelant à la paix. Face à la tension entre Pyongyang et Washington, la riposte s'organise dans le Pacifique autour de l'île américaine de Guam. Le Japon se prépare à une escalade militaire entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. L'archipel Nippon a déployé ce samedi son système de défense anti-missiles patriote. Cette décision intervient après l'annonce par Pyongyang de son projet de lancer des missiles en direction de l'île américaine de Guam. Le déploiement a débuté dans l'ouest du Japon et d'après l'annonce faite par Pyongyang, ces localités pourraient se trouver sur la trajectoire de missiles nord-coréennes. En Haute-Corse, 700 personnes évacuées à cause des incendies qui ont parcouru 500 hectares. Des feux attisés par des vents qui approchent les 120 km heure. C'est le plus important sinistre. Hier soir, les autorités ont de nouveau appelé la population à la plus grande prudence en Haute-Corse et dans le Var en raison de risque d'incendie liée à une très forte sécheresse et aux fortes rafales de Mistral prévues. Retour à l'actualité du pays, j'ai cet escapathe touristique dans les sources d'Oued-Omarbi, un deuxième grand fleuve du Maroc au cœur des montagnes du Moyen-Atlas. Le temps de la saison chaude, le site a de quoi séduire des touristes venus de partout. Entre mets traditionnels, boissons fraîches et fraîcheurs de la source, l'été s'annonce prometteur pour la région. D'emblée, le ruissellement de l'eau agréable à l'oreille vous berce. Et la sensation de fraîcheur intense enivre vos sens. Bienvenue aux sources d'Oued-Omarbi, à plus de 1200 mètres d'altitude dans la région d'Ouenifra. Pieds dans l'eau, les amoureux de la nature savourent les joies de la montagne en famille, en sirotant un bon verre de thé à la menthe. Je suis venu de Bozniqa. Il fait beau ici. On respire de l'air frais. La population est chaleureuse. Je suis venu accompagné de ma fille et de son mari, venu de l'étranger. Nous sommes venus d'un pays du Golfe, où la température frôle les 52 degrés. Enfin, nous retrouvons de la fraîcheur aux sources d'Omarbi. C'est une belle région. Ici, on apprécie l'écoulement continu de l'eau. On s'éloigne des villes pour se rafraîchir. Et on déjeune ici même. A l'heure du déjeuner, vous succombrez facilement à l'appel d'un tagine aux saveurs du terroir local, accompagné d'un pain chaud tout juste sorti du four traditionnel. Ici, tout est préparé à l'ancienne. Même les beignets ne dérogent pas à la règle. Nous dégustons les plats d'antan de nos parents. Le pain est cuit dans un four en terre cuite. Les tagines sont mijotées à feu doux. C'est un retour aux sources réussies. En plus, le cadre est magnifique. Il y a les sources, l'eau qui ruisselle, la montagne, les fleuves et notre artisanat. Pas question pour les visiteurs de rentrer bredouille de cet échappé. Rien ne vaut une pièce unique d'artisanat pour se rappeler les plaisirs d'une escale reposante au beau milieu de la montagne et de la source cristalline d'Oumar Bia. La page sportive de ce journal nous emmène d'abord en Égypte où la sélection nationale affronte demain ce l'homologue égyptienne au titre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2018 prévue au Kenya. Le match aura lieu à Alexandrie. L'heure est aux séances d'entraînement au stade de la ville égyptienne. Voyons cela avec Mandeel Andaloussi. Deux séances d'entraînement hier et ce matin à Alexandrie pour la sélection nationale des locaux. avant le choc de main contre son homologue d'Egypte. Le premier choc des deux matchs qualificatifs au Shan 2018 au Kenya. Le plus difficile aussi puisque la sélection nationale des locaux jouera demain à l'extérieur. Pour nous l'essentiel c'est de gagner, c'est de se qualifier. Nous avons la triple mission de bien représenter le championnat national, de donner une belle image du joueur local et la mission d'être à la hauteur du public marocain qui veut nous voir qualifiés au Shan. Vous savez, ce match nous permettra de prendre la revanche sur l'équipe égyptienne qui avait fait sortir notre 11 nationale de la dernière Khan. Et pour bien se préparer à ce match éliminatoire, l'équipe nationale des locaux a joué à Tunis. Un match amical contre la sélection libyenne qu'elle a écrasé par 5 buts. Les objectifs fixés étaient d'amener les joueurs à être prêts physiquement mais aussi sur le plan footballistique. À 90 voire 95 %, et bien c'est fait. Les joueurs sont enfin prêts. La rencontre contre l'Egypte, ce sera demain en fin d'après-midi à Alexandrie. Le match retour aura lieu vendredi prochain à Rabat au complexe sportif Prince Moulai Abdullah. Direction Londres maintenant où l'athlète marocain Fouad El Karam s'est qualifiée hier pour la finale du 1500 mètres des championnats du monde d'athlétisme. El Karam s'est classée 5e dans sa série avec un chrono de 3 minutes 38 secondes et 64 centièmes alors que son compatriote Adlaat Egidder n'y est pas parvenu pour à peine quelques centièmes de seconde. C'est une tendance qui se confirme à Rabat dont les artères névralgiques se transforment en véritable espace de toutes les expressions artistiques. Je vous parle particulièrement du street art qui a envahi la capitale administrative depuis déjà quelques années. Un brin de bonne humeur et une ode à la joie de vivre en compagnie d'artistes débordants de talent. C'est un sujet de Mounia Marrouch et Nissel Elhamdawi. Des airs des Caraïbes soufflent sur l'une des grandes artères de la capitale. Ce trio de jeunes musiciens a réussi à transporter les passants dans un univers qui flirte avec des sonorités pleines de poésie. cela s'appelle du street art. Quand je joue de la musique dans la rue, je transmets ma sensibilité et mes émotions aux passants. C'est une vraie communion. Auparavant, l'avenue manquait d'animation. A présent, les gens peuvent écouter de la bonne musique dans la rue. A quelques encablures de l'avenue Mohamed V, une toute autre ambiance. Un spectacle coloré, égay la nuit de Rabat. De jeunes acrobates exécutent des figures artistiques impressionnantes sous le regard émerveillé des petits et des grands. On exécute des figures d'acrobaties dignes des grands professionnels. Grâce à ces animations, nous sortons un peu de la monotonie et ça nous permet de changer d'air. Quoi de mieux pour diffuser de bonnes ondes dans les rues de Rabat ? Le street art confère à la capitale un air de romance et de poésie et donne libre accès à une multitude d'expressions artistiques. Et on skie sur ces images du festival Tuisa à Tangier qui revient avec un riche programme culturel. La 13e édition du festival méditerranéen de la culture à Mazir a démarré avant-hier avec la participation de plusieurs acteurs marocains et étrangers qui mettront en lumière le rôle de l'intellectuel. Et sur le plan artistique, les habitants et les visiteurs de la cité du Détroit ont rendez-vous avec des artistes représentants divers styles musicaux qui animeront plusieurs spectacles jusqu'à demain. Musique 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 Et voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi à 21h. Alors l'information est de retour avec Mohamed Reda Labidi. Au plaisir de vous retrouver demain à 19h. Musique 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 Musique